Ça, ça a commencé petit à petit. D'ailleurs, je venais juste à avoir mon deuxième enfant, puis je me trouvais un moyen de pouvoir sortir de la maison sans avoir à partir trop longtemps et dépenser beaucoup de sous. Et puis, pour courir, ça prend juste des espadrilles. Alors, évidemment, j'ai commencé avec courir au coin, ensuite 5 kilomètres, 10 kilomètres, 21, jusqu'au marathon. À ce moment-là, j'enseignais la deuxième année. Puis, il parlait justement d'être un modèle accessible et de partager notre vie avec nos élèves. Le fait que je cours les fins de semaine, puis je suis un bon régime alimentaire, j'ai décidé de le partager. Donc, à ce moment-là, les élèves ont commencé à pratiquer avec elle, vraiment parler de la santé, l'alimentation, parler de la santé physique. Et c'est parti de là. Les élèves en ont parlé aux autres élèves de l'école. Ensuite, les enseignants de l'école ont dit, bien, moi aussi. Les élèves ont dit, moi aussi. Puis, ça s'est répandu un peu comme ça. Je suis allée à une formation, j'avais parlé que je faisais une petite course à l'école. Puis, il y a d'autres écoles qui ont dit, bien, dis aussi, on est intéressé. Alors, c'était censé être une course pour 18 élèves la première année. Et à la fin de compte, on a fini avec 450 élèves. Après ça, on a monté près de 800. Après, c'était 1 200. Nous voilà avec 2700 coureurs cette année. Et puis, parmi ces 2700 coureurs-là, j'ai dû refuser six autres écoles qui voulaient participer. Alors, il va falloir qu'on se réorganise l'année prochaine pour pouvoir voir ce qu'on peut faire par rapport au nombre et accepter plus d'écoles. Alors, l'idée, c'est de se fixer un but et d'y arriver. Alors, le but, c'est de faire ce 5 kilomètres, que ce soit en marchant rapidement ou en courant. Puis, on peut compter sur nos doigts, les jeunes qui ne l'ont pas fait. Je veux dire, tout le monde accomplit son but. Alors, c'est beaucoup plus accessible à tous. On faisait des tours autour du terrain et tout ça. Et c'était vraiment pas une compétition. C'était pour s'amuser, entraîner, pour être meilleur. On entraînait pour un cours qui s'appelle la franc-course. Et moi, j'étais là pour 5 ans et je vais aller pour 6 ans cette année. Et je pense que c'est honnête. Je trouvais que c'était un peu fatigant parce qu'on n'avait pas fait ça durant comme une année. Et c'était mis en même temps. Il ne doit pas aller trop vert à la commence. Tu dois aller doucement et respirer par le nez. Et si tu ne peux pas continuer, tu dois attendre un peu. Mais n'arrête pas, juste continuez à jouer. Ça me fatigue beaucoup et j'utilise beaucoup de mon énergie en faisant la course. Mais j'aimerais quand même faire la course, mais juste pas courir tout le long, comme marcher et courir. On veut que l'entraînement soit ludique. Alors, je vais demander aux élèves de choisir deux ou trois personnes et puis on joue à la tag. Alors, un part, on attend 30 secondes, 40 secondes, dépendamment du parcours. Le deuxième part, et c'est la chasse. Puis on essaie de se rattraper. Alors, ça devient non seulement courir, juste pour courir pour un entraînement, mais ça devient amusant. Alors, à chaque semaine, je vais envoyer aux écoles une façon de s'entraîner pour que ça soit ludique et différent. Ce que ça amène aux jeunes, le sentiment de fierté, le jour même, c'est incroyable de les voir participer. Puis les voir traverser la ligne d'arrivée, tellement fiers d'eux-mêmes. On a les larmes aux yeux, ceux qui remettent les médailles. Ça nous émue tellement d'aller voir, d'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, de s'être donné un but et d'avoir accompli quelque chose. Cette année, ça va être une médaille de la même qualité, évidemment. La francourse a grandi. Quelle belle rencontre de francophones pour faire une activité à l'extérieur, où on promouva l'activité physique, le bien-être, la santé. Alors, il n'y a rien de mal avec ça. C'est tout du beau. Le fait que c'est francophone, définitivement, parce que ça crée un climat d'appartenance. Donc, c'est une grande activité où les enfants se sentent valorisés à parler en français et à réaliser qu'ils ne sont pas les seuls aussi dans la communauté qui parle français. On va être 2700 francophones. Puis c'est rare que ça arrive pour les élèves ici, où ils essayent de se... Ça crée vraiment le sentiment d'appartenance. ... ... ... ...